Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un exercice un peu particulier que je n'ai pas l'habitude de faire, ce sera la première fois, mais j'ai envie de le faire assez régulièrement parce que sur YouTube, on a des créateurs de talent qui passent un temps phénoménal, et je parle de Julie, Julie Couvreur, qui passe un temps proprement hallucinant à créer des vidéos déjà de super bonne qualité. Ce type de vidéos qu'elle fait en live, c'est assez rare. Elle a l'habitude de faire des vidéos vraiment super construites avec des animations, avec de la photo, avec des vidéos où elle se positionne, elle, Julie, en voix off. Donc non seulement c'est beau, mais en plus, sa voix fait que, moi, je vais vous dire très clairement, le soir, je mets on sur la chaîne Julie Couvreur, et je m'endors avec, carrément, parce que ça te transporte. Ces vidéos, elles sont dans une niche que tout le monde n'aimera pas, chacun ses goûts. Donc elle explore tous les mystères de l'humanité, les choses non résolues, avec une approche que, moi, personnellement, je trouve excellente, juste excellente, et puis surtout, avec une précision, parce qu'elle fait des vidéos qui, à mon sens, doivent lui coûter très cher, et lui prendre énormément de temps, vu la qualité de ce qu'elle vient. Ce que je voulais dire par là, c'est abonnez-vous à sa chaîne, quoi. Je vais mettre le lien de la chaîne de Julie en description, parce que liker sa chaîne ou s'abonner à sa chaîne, c'est une forme de récompense, en fait, pour un youtubeur. Donc, dans un deuxième temps, il faut savoir quand même que Julie parle de choses qui ne font pas consensus, en fait. C'est ça, l'intérêt. C'est-à-dire que, vu que ça ne fait pas consensus, que tout le monde n'est pas forcément d'accord, je lui dis qu'elle va prendre des trucs là-dedans, elle va dire, tiens, tu vois, ça, il y a un tel qui dit que ça a été fait comme ça, mais comme on n'est pas absolument certain, ça laisse une place au doute. Et le doute, c'est ce qui nous fait évoluer dans la vie. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, on va parler des mégalithes, des monolithes. Donc, ce sont les mégalithes, les fameuses pierres gigantesques, au sens de gigantisme, au sens de dimension, et les monolithes, au sens des fameuses pierres cyclopéennes qui reviennent régulièrement sur le tapis, qui sont notamment, là, on parle du Pérou, on parlera aussi de l'Égypte. Le sujet de la vidéo de Julie concerne le thème de la pierre coulée ou reconstituée. Je fais exprès de ne pas vous dévoiler mon avis et mon analyse technique sur la pierre reconstituée, sur la pierre coulée, parce que j'ai envie que vous restiez jusqu'au bout de la vidéo, parce que c'est hyper mal vu pour Google si vous quittez la vidéo en cours de route. Parce que déjà, je suis chiant, je suis gonflant, que tout le monde s'endort quand on m'écoute, c'est une chose, mais si en plus, ça doit me faire perdre des places sur Youtube, c'est pas bon du tout. Donc je vous donnerai mon avis sur la raison pour laquelle je ne suis pas en accord sur ce point avec l'analyse de ces deux scientifiques et ce que Julie nous en donne comme analyse personnelle. Le fait de ne pas être d'accord avec ça ne remet absolument pas en cause le fait que j'adore le travail qu'elle fait et que je trouve que c'est exceptionnel et qu'il y en devrait avoir plus de vidéos de Julie Couvreur. A tout de suite, vous pouvez prendre du popcorn, vous pouvez prendre un oreiller si vous voulez. Ça va être long, très long, très très long. Ici, on est à Silustani. Silustani, c'est un... Sur une colline, il y a des tours funéraires. Ils appellent ça des tours funéraires qu'on appelle en espagnol les chulpas. Et en fait, elles n'ont l'air de rien, comme ça, de loin, vous voyez. Mais en s'approchant, on remarque que c'est le même style qu'ailleurs. C'est le même style que dans plein d'endroits au Pérou. Ce sont des mégalithes parfaitement ajustés. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas la... Voilà, donc à la minute 9, là, sur mon montage, ce ne sera peut-être pas les mêmes minutes. Donc on voit effectivement, ça, c'est absolument indéniable, l'appareillage, c'est-à-dire, c'est l'ajustement de chacune des pierres à sa mitoyenneté. Donc l'ajustement horizontal, qui est vraiment parfait pour le coup. Et l'ajustement de chacune des pierres dans son élévation. Donc la mitoyenneté, chaque pierre va venir épouser le contour de l'autre dans son sens horizontal. Et ensuite, on a une nécessité d'avoir la même qualité de taille et d'assise. dans l'élévation, justement. Donc il faut vraiment travailler sur plusieurs axes. Alors là, pour le coup, et je ne veux pas choquer Julie, parce que vraiment, c'est quelqu'un que j'adore. Mais en fait, ça, on sait le faire depuis des millénaires. Je veux dire, il n'y a pas réellement là de choses extraordinaires, plus qu'on pourrait la voir, je vous montrerai sur les pierres que j'ai prises en photo il n'y a pas très longtemps, sur un de mes articles, où on a des assemblages et des appareillages qui sont de très bonne facture, mais qui ne nécessitent pas une connaissance technologique, qui nécessitent une connaissance de savoir-faire qui s'acquiert soit par l'enseignement, soit par la répétition d'un acte tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc il n'y a pas de véritable nécessité de connaissance technique à ce niveau-là. Il y a une nécessité de recherche de qualité, de recherche d'horizontalité, de recherche de qualité de la taille pour avoir véritablement quelque chose de tout à fait cohérent et harmonieux, mais à ce stade-là, on n'est pas encore sur un aspect technique. On va le voir un tout petit peu plus loin. Pour passer quoi que ce soit entre les blocs, c'est la perfection même, les pierres sont parfaites. Oui. Donc Julie nous dit qu'il n'y a pas la place de passer quoi que ce soit dans les jointures de chacune des pierres. Et oui, c'est vrai, c'est techniquement très beau, c'est techniquement très bien fait, mais encore une fois, là, on ne fait appel qu'à la qualité d'un geste. On ne fait pas appel à des notions technologiques au sens propre du terme, techniques très évoluées. Les pierres sont parfaitement réalisées et on voit qu'elles sont assez poreuses. Donc ça pourrait être de la pierre volcanique, magmatique. Ici, la perfection des bâtisseurs de Silustani. Vous voyez qu'ici, ce sont des blocs, on va dire, pour simplifier, rectangulaires. Ils ont ici, vous voyez, ce tout petit bloc qu'ils ont intercalé entre deux gros blocs pour faire la liaison. Deux gros blocs. Et vous voyez ici, il y a aussi un petit bloc rectangulaire qu'ils ont réussi à caler ici entre deux blocs aussi. vous voyez le perfectionnisme de ces... Donc, alors du coup, à la minute 10.05, mais ça sera certainement différent. Donc Julie, elle attire notre attention et elle attire notre regard avec ces mouvements de souris, là c'est super bien fait, sur les petits écoinçons, les petits morceaux de cailloux dont elle dit qu'ils ont été correctement affichés dans la pierre. Donc oui, oui, en fait, ils ont été effectivement correctement affichés dans la pierre parce que c'est ce qu'on appelle des chutes de coupe. C'est-à-dire, quand on coupe un caillou, c'est valable pour le caillou, c'est valable pour la faïence, c'est valable pour le graisseram, c'est valable pour absolument tout. Si on tape mal ou si la pierre, à cet endroit-là, a une singularité, une faiblesse, elle casse, bon, le plus vicieux, je suis sûr qu'il y a des copains qui le font, qui font ça derrière les toilettes, dans les endroits où ça ne se voit pas, on ne change pas le caillou, en fait, on reprend le petit morceau de caillou qui est tombé puis on va l'en ficher. Pourquoi ? Tout simplement parce que le positif correspond, pour le coup, très exactement au négatif, c'est-à-dire le petit morceau de caillou qui s'est cassé correspond très exactement au trou qu'il a laissé. Bon, donc là, il n'y a pas... Vraiment, elle ne m'invitera jamais à prendre un café, Julie, parce qu'elle va me détester, mais il n'y a pas de notion technique, là. c'est-à-dire qu'on n'a pas fabriqué un petit caillou qui fait très exactement le contour du vide, on a réutilisé le caillou qui s'est cassé, le petit morceau, la chute de coupe qui s'est cassée, pour la ré-enficher à l'endroit de sa cassure. C'est entre deux blocs aussi ? Oui, le perfectionnisme de ces personnes qui ont réalisé ça, ils n'auraient pu pas se prendre la tête et faire des blocs tous rectangulaires, mais non. Donc, ils font des mini-blocs comme ça qui placent comme ça entre les autres blocs parfaitement réalisés. C'est juste magnifique. Est-ce qu'on fait ça de nos jours ? Non, on ne fait pas ça. et la raison elle est probablement anti-sismique. Faire des formes irrégulières comme ça. Alors oui, à la minute 10.35, oui, c'est la raison pour laquelle on appareille les blocs. Alors là, sur cette image-là, il y a quand même plusieurs éléments qui sont assez contrariants. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. C'est brut là, ce que je dis. Donc, le fait qu'on empile les blocs en quinconce, vulgairement, pour parler comme ça, c'est-à-dire que le joint entre deux blocs ne se situe jamais au même endroit. Alors après, on pourrait aller plus loin en parlant de règles des tiers, c'est-à-dire on va créer une discontinuité dans le joint, mais pas de manière totalement anarchique en théorie. Donc ça, ça fait preuve d'une véritable volonté du maçon, enfin du maçon, du bâtisseur, on peut l'appeler comme on veut, de justement créer une très grande forme d'hétérogénéité sur l'assemblage des pierres de manière à ce qu'il n'y ait pas de lignes de fractures évidentes pour la transmission des ondes. Ce sont les ondes qui font bouger. Donc plus on va faire quelque chose pour imager un peu en escalier les ardeux, et plus ce sera techniquement stable. c'est la raison pour laquelle toujours aujourd'hui en maçonnerie on n'empile pas les moellons les uns par-dessus les autres. Donc on les empile en décalage. Et en général pour le moellon ou pour la brique, on va chercher l'axe, le centre d'un moellon, alors que là visiblement on est plutôt sur quelque chose d'un peu plus chaotique, d'un peu plus anarchique. Il faudrait, parce que là on a une courbure, on a une pierre qui est non seulement taillée sur ses axes mais qui en plus est galbe, elle est cintrée. Donc ça serait intéressant d'aller rechercher ça mais on n'a pas de cote, on n'a pas de mesure. J'ai énormément de mal à même me donner un ordre de grandeur, de dimension des cailloux. Ça a permis qu'aujourd'hui ces monuments soient encore debout. Quand il y a des hauts, le Pérou c'est un pays qui est très souvent sujet aux tremblements de terre. Certains sont très violents et on voit que tous ces édifices anciens sont toujours debout, n'ont pas bougé. Ça c'est grâce à la technique des anciens. Donc si l'Oustani, je ne vais pas vraiment revenir dessus aujourd'hui, j'en ai parlé assez longuement dans ma vidéo sur les traces des dieux que vous pouvez voir sur ma chaîne. C'est la vidéo que j'ai réalisée suite à mon voyage au Pérou. Alors, là, pour la première fois depuis le début de la vidéo, il y a véritablement un aspect technique. C'est-à-dire que sur tout ce qu'on a vu, sur toutes les images qu'on a vues avant, il n'y a absolument rien qui me choque. Comme je disais, pour moi, il n'y a pas de notion véritablement technique sur ce qu'on a vu juste avant. là, à partir du moment où on parle d'un ouvrage cintré, à partir du moment où on évoque une notion de circularité sur du caillou, là, par contre, il y a véritablement une notion technique très complexe de géométrie qui veut que je pense que le maçon avait dû, dès le départ, se donner des angles de taille. Parce que si le gars taille droit tout le long, il n'y a rien de plus facile à faire, même il y a 10 000 ans, s'il voulait, il suffit de tirer une corde, un cordeau pour les maçons. Donc, tailler droit, tout le monde peut tailler droit. Mais tailler au cintre, ça nécessite de connaître l'angle d'ouverture, donc l'arc, la courbure de l'arc, et ça nécessite surtout de le connaître avant, parce que sinon tu démarres, ça veut dire que sinon tu commences à tailler, tu commences à assembler, à parier tes pierres, et si tu ne connais pas avant, a priori, ton arc de courbure, ce n'est pas un cercle ou une ellipse que tu vas avoir, c'est un truc qui va partir au début avec un certain membre et qui va finir complètement délirante, en fait, il n'y a rien qui va se suivre. Donc là, pour le coup, c'est, je pense, plus important de savoir comment les mecs ont assemblé deux cailloux avec une relative précision, c'est très beau, les joints sont magnifiques, il n'y a absolument rien à dire, mais ça, moi, ça ne me choque pas, donc encore une fois, on est choqué sur des aspects qui, au demeurant, ne sont pas du tout choquants. On devrait poser la question ici de la qualité du calpinage qui a été fait par le maçon dans la courbe, parce que ça, par contre, techniquement, chapeau. ceux qui n'ont pas encore vu courre et la voir, évidemment. Donc je parle assez longuement de Siostani et j'explique notamment que ça n'a pas pu être réalisé, j'explique avec argument que ça n'a pas pu être réalisé par le peuple Kola à qui on attribue un peuple pré-Inca à qui on attribue ça. Voilà, j'ai des arguments, des photos, je vous invite à aller voir ma vidéo, évidemment. Donc ici, je vais passer à cette image, on change d'endroit, là on est à Cusco, dans la ville de Cusco, là on est sur la place d'Armes et vous voyez qu'à Cusco, en fait, il y a ces boutiques de souvenirs qui sont innombrables au Pérou, c'est partout, il y a une boutique de souvenirs, évidemment, et ces boutiques de souvenirs sont installées dans des murs finement réalisés. Vous voyez ces blocs, ici, beaucoup de gens me parlent de ces petites poignées qu'on voit sur certains blocs. Bon, voilà, donc là on est sur la partie, je crois qu'elle a parlé de Cusco juste avant, où on a des murs avec un appareillage qui, moi, ne me choque pas. Alors, il n'y a pas de gabarit. Moi, l'impression que ça me donne, c'est que les mecs, ils n'avaient pas de gabarit, ce qui est absolument... il n'y a rien de déconnant là-dedans. Il y avait une notion, très certainement, de récupérer un maximum de matière pour éviter d'en gaspiller, parce que j'imagine que ça devait quand même être aussi compliqué, voire plus compliqué, très certainement plus compliqué à l'époque d'avoir de la pierre de bonne qualité pour assurer de la pierre de taille. Donc, juste pour revenir, il y a deux types de pierres, enfin, il y a plusieurs types de pierres, mais il y a la pierre de taille et puis il y a la pierre d'assemblage grossière qu'on trouve en Ardèche, pas loin de chez moi, on prenait les galets carrément dans la rivière pour monter. Puis en fait, il y avait autant de liants, de mortiers, si tu veux, que de pierres. Et on les montait comme ça, on ne s'emmerdait même pas. Alors, de temps en temps, des petits coups de marteau, si tu veux, pour simplement lui donner une assise, que ce ne soit pas complètement déconnant. Mais voilà, c'est grossier, je veux dire, c'est grossier, c'est du liant, alors que là, on voit que, sauf à certains endroits, il n'y a pas de liant ou il y a peu de liant, parce qu'attention, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de liant, en fait, on peut dire qu'on ne voit pas le liant, c'est complètement différent. Mais on voit que les jointures sont parfaites. Mais alors ça, je le redis encore une fois, ça ne demande pas nécessairement une technicité formidable. Ça demande un temps formidable. Mais pas réellement une question de technicité. Encore une fois, c'est dommage parce qu'on parle de la qualité d'ajustement des pierres, ce qui est vraiment frappant au premier abord. Mais en fait, on ne parle pas des choses qui sont techniquement les plus importantes sur cette image. Donc si ce que je vois être l'équivalent d'une ouverture de porte, là où on voit les robes et puis les trucs souvenirs, il y a deux choses qui frappent. La première chose qui frappe, c'est la notion de linteau, je reviendrai plus tard, et la notion de ce qui semble être une clé de voûte. Cette espèce de pierre qu'on enfiche normalement sur un linteau cintrée pour créer le linteau. Moi, en fait, ce que j'aimerais voir, c'est une pierre enlevée, c'est-à-dire une pierre qu'on a sortie de sa position pour voir comment elle est taillée derrière. Et j'ai des gros doutes sur une taille omnidimensionnelle, c'est-à-dire que j'ai de gros doutes sur le fait que la pierre soit taillée de toutes parts dans tous ses axes et j'ai un gros soupçon que la pierre ne soit taillée que sur les faces apparentes. C'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse déceler, sortir du scellement une des pierres et voir comment elle a été taillée par ailleurs. Et ce que je vois là, un linteau comme ça fait de plusieurs morceaux de pierre me semble totalement incohérent. Donc là, je vais vous dire, je parle du linteau, je ne parle pas du reste. Pour moi, le linteau, ce n'est pas plusieurs pierres, c'est une seule, mais qu'on a rayée pour faire croire à une jointure. Ça, c'est ce que je pense, c'est ce que j'aurais fait en tant que maçon. Parce que ça ressemble à une clé de voûte, ça n'en est pas une. La clé de voûte tire son avantage, encore une fois, du cintre d'un linteau. Là, c'est un linteau qui est parfaitement droit, qui n'est pas cintré, donc il n'y a pas de raison qu'il y a une clé de voûte. Et d'autre part, s'il n'y a pas de clé de voûte, les pierres qui sont deux parts et d'autres de ce qui semble être une clé de voûte auraient dû tomber normalement. Donc, pour moi, ce n'est pas plusieurs pierres mises les unes contre les autres pour assembler un linteau. c'est une seule et même grosse pierre de taille sur laquelle on a fait croire que c'était plusieurs morceaux de pierre simplement en venant cisailler pour créer une forme de joint qui, en fait, n'existe pas. Ce qui est probablement aussi, d'ailleurs, le cas sur un certain nombre d'autres assemblages. On les voit ici, on voit que bon, ici, il y a peut-être du ciment qui a été mis, je ne sais pas, on dirait. En fait, on voit que ces murs sont finement sculptés. On voit que c'est la construction très ancienne et en fait, à Cusco, quand on est dans la ville de Cusco, ce n'est pas un endroit où on se balade, on dirait tiens, un mur cyclopéen. Non, c'est dans la vieille ville de Cusco, c'est partout, dans toutes les ruelles, dans tous les magasins, tous les magasins, sont construits dans d'anciennes constructions comme ça. Il y a même des restaurants, moi je suis rentrée dans un restaurant où la décoration intérieure était basée sur ces murs cyclopéens. Donc, c'est assez hallucinant de voir ça pour les amateurs de Grosse-Pierre, mais là, vous êtes au paradis Cusco, c'est partout, partout et on voit que toutes les constructions par rapport à la taille des gens. Des énormes blocs finement réalisés, parfaitement encastrés qui forment les ruelles de Cusco. C'est partout dans Cusco, c'est très intéressant. Vous voyez ici encore une construction. Ça, ça a été repris par les colons, évidemment. donc là, on voyait les fondations de cette maison. Ce sont des pierres finement sculptées, des gros blocs très anciens, pas des incas encore d'avant qui sont encore là de nos jours et on a reconstruit par-dessus. D'ailleurs, en passant, on voit cette très jolie porte qui serait très intéressante d'être analysée par Didier Collac d'ailleurs. Si vous connaissez un petit peu son travail, vous remarquez ici au Pérou, je disais que le code était présent, le code architectural était aussi présent au Pérou. Là, vous pouvez remarquer les têtes d'homme lion dont on parlera beaucoup la semaine prochaine et le parchemin déroulé. Ce sont des éléments de base du grand code architectural qu'on retrouve partout dans le monde du cas de 10 000 kilomètres de la France au Pérou. On retrouve ça aussi. donc le code est international. Le code a été développé partout dans le monde. Ensuite, ici, on est toujours à Cusco. Bon, alors, là, je reviens. C'est la minute entre la minute 13 et la minute 14. La photo est magnifique. Donc, là, on visualise un peu mieux ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc, là, on voit bien qu'on a un mur maçonné avec de la pierre de taille qui est finement taillée, qui est propre. Et on voit bien qu'on a un linteau qui, à mon avis, est une pièce rapportée. Encore une fois, c'est un avis. Il n'y a rien de définitif. Je n'ai pas la prétention de dire que ce que je dis c'est vrai. mais là, on voit bien qu'on a un linteau. À proprement parler, un linteau, donc une pièce, une pierre, une pièce de pierre, soit en pierre, soit un linteau. Ça peut être en bois, ça peut être en bâtié, ça peut être un tronc d'arbre, ça peut être absolument n'importe quoi. Donc, c'est pareil. Sur ces éléments-là, on voit que, alors, si le linteau est d'origine, je n'arrive même pas à l'imaginer, ça veut dire que les mecs avaient des connaissances de dimensionnement des matériaux. Parce que, quand on fait un amoncellement de pierre de taille, ce n'est pas véritablement nécessaire d'avoir une connaissance, là, on parle technique, de règles de dimensionnement, c'est-à-dire de connaître les moments de force, les efforts, les efforts qui sont appliqués mécaniquement sur les matériaux, et de connaître justement la résistance et la réponse au moment de force que chaque matériau est capable d'apporter. La pierre, cisaille, elle casse. Le bois, flèche, il fléchit. Donc, ça, ce sont des notions de calcul très poussées, c'est-à-dire du niveau d'ingénieur en définitive, qui ne sont pas si vieilles que ça. Quand je dis pas si vieilles que ça, ça remonte quand même à plusieurs siècles. même si c'était plutôt empirique avant, mais disons qu'on savait déjà qu'il y avait des notions. Aujourd'hui, on calcule les moments de force en mégapascal, en pascal, en tout ce que tu veux, en déca-newton, en n'importe quoi. Bon, avant, ils le calculaient différemment, mais ils le calculaient même si ce n'était pas hyper précis. Les notions, elles étaient là. Donc, je pense que c'est une pierre de l'intot qui est rapportée. Et d'ailleurs, on voit que ce rapport a, à mon avis, contrarié les moments de force, descente de charge, poussée, ainsi de suite, et que c'est peut-être ce qui a créé cette césure qu'on voit sur les côtés. Donc, moi, ce que je vois, ce que j'imagine, c'est qu'il n'y avait très certainement pas de porte au début, ici, que les conquistadores, ils ont voulu créer une porte, je pense, où il y avait peut-être un petit trou, ou une porte sans porte, un évidement, et qu'ils ont voulu agrandir pour faire bien, pour pouvoir poser leur jolie, leur magnifique double porte battante en bois mouguré, et que justement, il y a une pierre qui a été rapportée, mais que cette pierre, ils n'ont pas su dimensionner les reprises de charge, les mouvements d'effort, le jambage, et que ça a créé cette espèce de césure qu'on voit. Mais donc, encore une fois, je le répète, moi, là, il n'y a rien qui me choque, ce qui me choque, c'est que, on n'est pas sûr, mais moi, je pense que ce sont des piétres, en tout cas, les consoles, qu'on voit, donc les consoles, les corbeaux, moi, j'appelle ça des corbeaux, ça dépend des régions en France, qu'on voit, qui viennent très légèrement soulager le linteau, c'est-à-dire qu'ils viennent rétrécir le franchissement, donc le vide sous linteau, donc ces consoles-là, c'est clair qu'elles sont rapportées, on en voit mieux par ailleurs, et puis ce n'est pas du tout le style des constructions de l'époque, ça c'est des pièces mécaniques, techniques qui permettent de réduire le franchissement d'une pièce portée sur deux appuis, on est bien d'accord, mais le fait qu'elles soient moulurées en console et tout, ça c'est typiquement les blancs qui font ça, donc bon. Aussi, le code est international, le code a été développé partout dans le monde, ensuite, ici on est toujours vous voyez que cette personne, voilà, donc là, à la minute 15, où on voit, donc c'est toujours à Cusco, on voit ce mur qui est de toute beauté, il n'y a rien à dire, mais où on a énormément de pierres qui sont galbes, qui donnent du ventre, on va dire, on va dire ça comme ça, donc clairement, une pierre de taille, c'est une pierre qui est rectifiée, c'est-à-dire que, vous connaissez le carrelage qu'on a tous dans nos maisons, donc il y a deux types de carreaux, il y a le carreau à bord diffus, donc quand tu les places les uns sur les autres, ils sont globalement sur la même dimension, mais si tu les poses sur un marbre, ils ne sont pas du tout pareil, et puis tu as le carreau rectifié, rectifié en usine, c'est-à-dire que tu prends un carreau, ou tu prends le deuxième carreau dans le même paquet, la césure, elle est faite au laser en usine, donc ça ne risque absolument rien. Donc, ils ont la particularité, toutes ces pierres rectifiées, pierres de taille, c'est qu'elles sont en général planes, planes dans tous les sens du terme, elles sont rectifiées. Donc là, on a des pierres qui donnent du ventre, on a des pierres qui, comme je disais tout à l'heure, ont les particularités d'une pierre moche, une pierre quelconque, donc elle est ronde, elle a été délavée, elle a été fracturée, elle a été compressée, ainsi de suite. Par contre, ils s'assemblent parfaitement, ce qui n'est pas normal. Une pierre qui s'assemble parfaitement avec une autre pierre, c'est justement une pierre rectifiée, une pierre de taille. Elle n'est pas censée avoir un gros ventre, comme ça, mais c'est justement ça qui me fait invalider l'hypothèse de la pierre moulée. Mais je vais y revenir plus tard, parce que moi aussi, je suis un petit cachotier, je garde mes petits secrets pour plus tard. Donc cette image-là, cette image à elle seule, explique, en fait, invalide l'hypothèse de la pierre moulée ou de la pierre reconstituée ou moulée ou coulée. Donc, juste cette image. Sur cette image-là, on a la preuve que l'hypothèse et la théorie des deux scientifiques dont parle Julie est fausse. Vous voyez que cette personne marche à côté d'un mur parfaitement mégalithique qu'on pourrait comparer au muraille de Sacsayhuaman. C'est la même technique. Parfois, les pierres sont plus petites, sont plus régulières, leur face est plus plate. Ici, vous voyez qu'on est en présence de la même technique qu'A Sacsayhuaman, c'est-à-dire les pierres énormes, les pierres qui sont vraiment parfaitement ajustées entre elles avec des formes totalement asymétriques, totalement irrégulières et dont la face est légèrement bombée. On ne va pas développer ça aujourd'hui, ce serait trop compliqué et je n'ai pas encore les idées tout à fait en place par rapport à ce point de vue. Je n'en parle pas aujourd'hui. Ici, on était à Cusco. On va passer ici à Oiantai Tambo. Oiantai Tambo, c'est un site qui est composé de grandes terrasses. d'en bas on voit toutes ces grandes terrasses sur le côté qui montent comme ça. Il y a un escalier juste ici sur le côté. On monte cet escalier et on arrive dans cette partie très ancienne. Cette partie ancienne, on voit même technique de construction. On voyait ces blocs avec ces petites poignées. On est sur Oiantai Tambo. Je crois que c'est ce qu'elle nous dit. Elle a raison de parler de ces petites poignées, ce qu'elle appelle des poignées. Encore une fois, c'est des mystères, c'est une hypothèse. Je reviendrai dessus dans la partie petite cachoterie. J'aimerais bien que vous restiez un tout petit peu. Si je vous donne toutes mes hypothèses tout de suite, vous allez vous casser un coup. ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool pour Julie parce qu'elle passe un temps phénoménal parce que ses vidéos franchement, c'est les meilleurs du web. Parce que Julie, c'est quelqu'un qui est, je l'ai dit dans un tweet, hyper généreuse. Hyper généreuse. Je veux dire, le travail qu'elle fait, franchement, il n'y a pas un youtubeur qui fait un travail d'aussi bonne qualité déjà d'une part et qui prend autant de temps pour le faire parce que c'est une cure, c'est très dur. C'est très très dur. Donc, encore une fois, je la remercie. Par contre, ce qu'elle appelle des petites poignées, moi, je reviendrai un peu là-dessus plus tard. Et encore une fois, ce que je regrette, c'est qu'on se fige, on fige notre étonnement et notre raisonnement sur les éléments principaux qui nous sautent aux yeux mais qui ne devraient pas, en fait. parce que là, on parle encore une fois de dimension des blocs qui sont véritablement impressionnantes, de qualité de la taille, qualité de la taille qui est véritablement impressionnante, de la qualité de la jointure qui est impressionnante. Mais encore une fois, moi, je le répète, quand je regarde des blocs comme ça, ce n'est pas ça qui m'alerte. Là, il y a deux choses qui m'alertent. Je reviens sur la technique du dimensionnement des matériaux en matière de linteau. Je ne vais pas revenir là-dessus mais un linteau, c'est une pièce qui est dans le vide et qui repose sur deux appuis. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, un niveau d'ingénierie pour le calculer, quel que soit le matériau. C'est-à-dire que si tu le fais au hasard, tu te plantes. C'est-à-dire, soit ça casse, soit ça cisaille, soit ça flèche, ça s'effondre, soit c'est beaucoup trop gros parce que tu peux dire à l'inverse, je ne sais pas dimensionner la section de mon linteau. Donc j'ai fait un article sur le dimensionnement des poutres sur deux appuis en bois et je ferai prochainement un article sur le dimensionnement des linteaux en pierre et sur le dimensionnement des poutrelles, des poutres en I, des IPN, des EPN, des IPA et ainsi de suite. Mais sur la pierre, il faut savoir que la pierre a une particularité que le bois n'a pas, c'est que la pierre elle tranche direct. Si c'est mal dimensionné, elle ne te laisse pas une seconde, c'est-à-dire qu'elle va tenir pendant 2-3 jours et puis en 3 secondes, bim, elle va casser, elle va cisailler. C'est ce qu'on appelle l'effort tranchant. Si je ne dis pas de conneries, vous me le direz en commentaire. Les ingés qui me regardent me le diront en commentaire. Par contre, pour éviter de te planter, ce que tu peux faire, et ça les ingés, vous adorez faire ça, c'est de surdimensionner. C'est-à-dire, si tu surdimensionnes, alors ça peut être contre-productif, mais la plupart du temps, ça marche. Pas du simple au double, mais tu te donnes une marge de sécurité. Donc, tu te dis, ma poutre, je vais la faire plus grande, plus haute, plus longue, plus épaisse, de peur de me planter. Bon, ça oui, tu peux le faire. Mais quand je regarde ça, moi, je me dis que le mec, il n'a ni surdimensionné, parce qu'aujourd'hui, tu vois des linteaux, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y avait dessus, donc on ne connaît pas la descente de charge. Mais quand tu vois ça, tu te dis que le mec, il a cherché l'harmonie visuelle parce que la hauteur du linteau correspond à la hauteur approximative du rang sur lequel il règne. On dit qu'un linteau règne, d'accord ? Donc, il y a une recherche d'harmonie visuelle, c'est génial, ce qu'on appelle la lecture architecturale. Mais ça sous-entend que pour que tu aies une harmonie visuelle plaisante, agréable au regard, dans le sens où ton linteau va faire la même hauteur que tes rangs, ça veut dire que tu as calculé tes dimensions avant quand même. Donc, moi, c'est ça qui me saute aux yeux sur cette image. Ce n'est pas la dimension, la taille, la qualité de la coupe, ce n'est pas ça. Moi, je te le fais demain, il n'y a aucun problème. Et je pense que si le Serge d'aujourd'hui avait été le Serge d'il y a 3000 ou 4000 ans et que tu m'avais donné du temps et l'envie de tailler la pierre, je te les aurais fait, ça, ce n'est pas un problème. Par contre, j'aurais été incapable de te faire du calcul de dimensionnement de poutres puisqu'on est bien en train de parler de calcul de dimensionnement de poutres. Et, il y a une deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, nos maçons, quand ils font linteau, ils se foutent un peu de la hauteur du rang. C'est-à-dire qu'on sait qu'un linteau, aujourd'hui, en maçonnerie, il fait 20, il est coulé, il est armé, il est chaîné, d'accord ? Mais tu as beaucoup de maçons qui coulent le linteau en même temps que la ceinture et la rase. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de recherche esthétique puisqu'on va venir avec de l'enduit derrière, on va enduire ou on va faire un bardage. Globalement, on s'en fout un peu. Et la deuxième chose, c'est que nous, on utilise de la ferraille. L'armature, le chaînage que tu as dans ton linteau, avant de couler ton béton, il est étudié pour éviter le cisaillement. Donc, là, les mecs, à l'époque, ils n'avaient pas de ferraille. Pas mal. Et pour éviter de prendre trop de temps, parce qu'il ne faut pas que ça fasse non plus, putain, je suis à 35 minutes. Il y a une deuxième chose qui est très intéressante sur cette photo. C'est que le maçon, il a créé des clés dans la caire. C'est-à-dire, il n'a pas créé des clés sous forme de pièces rapportées comme tu le ferais avec... J'ai écrit un article il n'y a pas longtemps sur les queues d'arrondes, sur les assemblages en queues d'arrondes. Donc, c'est ça. Eh bien, là, il a créé une clé dans la pierre. Parce que tu le vois de part et d'autre du linteau. De part et d'autre du linteau, tu vois que la pierre, la partie, le nu supérieur de la pierre est plan. Presque plan, quoi. Et ensuite, tu as un décroché dans la même pierre. Tu as un décroché sur un tiers extérieur de la pierre. Et ce décroché sur un tiers extérieur de la pierre à gauche du linteau, tu retrouves exactement le même sur le nu extérieur à droite de la pierre sous linteau. Donc, il y a une espèce de symétrie. Mais cette symétrie, elle peut être visuelle, mais ce n'est pas une recherche d'harmonie visuelle, c'est une clé. C'est-à-dire qu'en cas de mouvement de terrain ou quoi que ce soit, ta pierre, elle est naturellement enclavée. bon, là, ce n'est pas du mystère, ça se comprend, il n'y a pas de mystère, mais c'est que là, il y a quand même du niveau technique. depuis le début, depuis les 20 premières minutes, les deux seules notions techniques réelles qu'on a rencontrées, c'est calcul de dimensionnement des poutres et notion d'enclave, notion de clé. Et ça, c'est pas mal. Je le répète, parce que je suis un vieux maintenant, donc je répète souvent les choses, la taille de la pierre, ce n'est pas un problème. Parce que si c'était des poignets, on en trouverait partout. Là, on en voyait qu'il n'y a pas des poignets partout. Alors, leur fonction, je ne sais pas. Je dis honnêtement, je ne sais pas. Ce dépoignet, ça me paraît un peu simple comme explication. Alors, certains me disent que ça pourrait être un genre, je ne sais plus comment on appelle ça techniquement, si par exemple, les blocs étaient en fait des créations d'imprimantes 3D, ça pourrait être l'endroit où on coule, on coule la pierre et qu'il resterait un genre de pipette comme ça. Je ne sais pas. Là, à 16 minutes 59 de la vidéo de Julie, enfin, de ma... de mon screenshot, Julie, elle parle d'imprimantes 3D. Donc là, on commence à rentrer un peu dans la notion de coulage ou d'impression. Donc, j'ai une notion d'invalidation de cette hypothèse. c'est intéressant. C'est intéressant. Ça éveille le questionnement. Mais pourquoi je me dis que ce n'est pas le cas ? Parce que elle parle de pipette d'injection. La physique, elle est la même sur Terre et dans l'espace et partout. En fait, toutes les lois de physique sont universelles. Donc, si c'est une pipette d'injection, elle est censée être dessus, c'est-à-dire sur la partie supérieure, peu importe, mais sur la partie supérieure et pas dessous, parce que si elle est dessous, ça serait plutôt un déversoir. En bâtiment, on appellerait ça une surverse. Donc, si c'est une pipette d'injection... Encore une fois, je ne critique pas ce que dit Jubine. Moi, je ne suis pas là pour critiquer parce que pour moi, toutes les hypothèses sont bonnes dans la mesure où on ne sait pas. Donc, ce ne sont que des hypothèses. mais par contre, ce que Julie fait de bien, c'est qu'elle s'intéresse à toutes les hypothèses. Et donc, on essaye de discuter là-dessus. Donc, pipette d'admission, de transfert de matériaux, non. Parce que ça serait dessus, sur la partie supérieure de la pierre, pas sur la partie inférieure. Sur la partie inférieure, on serait sur un déversoir, une surverse, d'une part. D'autre part, et je reviendrai tout à l'heure dessus, parce que ça ne va pas tarder à arriver dans quelques minutes, les pierres coulées. Non, je le garde pour la fin. Allez. Abonnez-vous à la chaîne à Julie. Abonnez-vous, et je mets le lien en description, vous abonnez à la chaîne à Julie. Ça prend un clic. Trois secondes, trois secondes. Elle, elle bosse comme une tarée, des heures et des heures, c'est hallucinant, ça lui coûte du pognon, parce que ses images et tout, elle les paye. Donc, abonnez-vous à la chaîne de Julie, parce que c'est vraiment très bon ce qu'elle fait. C'est une idée de ce que ça représente. Il ne faut pas... Et là, encore une fois, ce genre de choses, je dis, on ne saura probablement jamais. On peut y mettre toutes les hypothèses qu'on veut aujourd'hui. C'est sympa, ça passe le temps, mais on n'aura jamais, on n'aura probablement jamais les réponses. Alors, Oyantai Tambo, c'est un site magnifique aussi, je dis que c'est magnifique partout, mais c'est magnifique, parce que vous arrivez au sommet de cet escalier qui gravit les terrasses, vous arrivez dans ces constructions, là, vous reconnaissez le style, c'est le style très ancien, les blocs finement taillés, parfaitement encastrés, blablabla, je continue. Ici, vous voyez que ça a été un petit peu reconstruit par au-dessus, donc les peuples qui ont réutilisé ces sites ont tenté de combler les brèches, on va dire, avec des petits cailloux grossièrement entassés, comme on voit très souvent au Pérou, comme on le voit partout, en fait, vous voyez que ça n'a rien à voir avec les constructions du dessous, là, c'est vraiment, c'est rudimentaire, c'est basique, et puis là, en dessous, on ne sait pas comment c'est fait, on ne sait pas, c'est... vous imaginez la technique qu'il faut utiliser pour réaliser ce genre de choses, c'est inimaginable. Alors, juste une dernière chose pendant qu'on est sur cette image, là où Julie parle des poignets, là, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes et étonnantes, j'ai parlé du linteau, mais il y a aussi le faux aplomb, c'est-à-dire que, en fait, je ne sais pas tout à l'heure si vous vous souvenez qu'on a vu une ouverture, donc on appelle ça un évidement, je ne sais pas moi, je dis porte, mais ce n'est pas une porte, puisqu'il n'y a pas de porte au sens mécanique du terme, donc c'est un vide, un vide en bâtiment, on appelle ça un évidement, d'accord ? Donc, l'évidement qu'on a vu tout à l'heure, il était à l'aplomb, donc l'aplomb, c'est quand vous prenez un fil à plomb, un fil avec un plomb dessus, ça vous donne la parfaite verticalité, donc c'est ce qu'on appelle l'aplomb, contrairement au niveau, le niveau vous donne la parfaite horizontalité, l'aplomb vous donne la parfaite verticalité, c'est intéressant parce que je crois que c'est dans la même ville, tout à l'heure, on a vu des ouvertures, des évidements dont les écoinçons étaient, dont les arrêtes étaient à l'aplomb, alors que là, elles sont biaises, elles déversent, elles donnent du pied, entre guillemets, c'est-à-dire que l'embase d'ouverture, le seuil de l'ouverture, est plus large et plus long que le linteau, c'est assez étonnant, pourquoi ils l'ont fait là et pas en ville ? Donc, est-ce que ce sont les mêmes qui l'ont fait ? Et surtout, est-ce qu'il y avait une contrainte, encore une fois, mécanique ? C'est-à-dire, quand on fait un truc dans le bâtiment, on ne fait pas un truc pour faire joli à la base. En général, on a une contrainte mécanique qui nous oblige à donner du pied. Par exemple, quand on fait un mur de soutènement, on tient un jour où vous achetez une maison, qu'il y a un gros terrain, qu'il y a beaucoup de terrain, beaucoup d'élévation et qu'on a une petite rue, rue, route qui passe en bas et que la commune vous dit « Ok pour l'achat du terrain, par contre, je t'oblige à faire un mur de soutènement » donc un mur qui va venir retenir le poids et la poussée des terres, notamment quand elles sont gorgées d'eau sur lesquelles vous allez construire votre maison. Donc vous allez créer un mur, vous n'allez pas le créer à l'aplomb. Si vous créez votre mur de soutènement à l'aplomb, la poussée des terres, quand il va y avoir une forte poussée ou quand il y aura beaucoup d'eau, votre mur va déverser, il va se casser la gueule. Donc ce que vous faites, c'est que vous lui donnez du dévers, vous lui donnez de l'angle. On dit « donner du pied », d'accord ? De manière à ce que la poussée soit uniformément répartie et que les éléments qui poussent le plus qui sont vers le haut soient mis en contrainte par l'angle que vous leur avez donné. On a peut-être une hypothèse là-dessus. Ou alors, c'est que c'était une recherche d'harmonie visuelle, ou alors c'est que les mecs de l'époque, ils avaient le bassin plus gros que les épaules. Non mais ça, c'est moi qui déconne, je ne me fous pas de... Allez, on va s'arrêter là parce que la vidéo sera trop longue pour être mise sur YouTube parce que c'est toujours plus simple de mettre des vidéos courtes. Donc on va l'appeler la première partie. J'espère que ça vous a plu. Donc c'est une vidéo d'analyse, c'est une vidéo qui est sympa parce que je ne suis pas obligé d'écrire un texte. Je le dis au fur et à mesure, alors je me suis pris de bribes de notes, mais je le dis au fur et à mesure, je me base sur l'excellent travail de Julie et je commente simplement. Donc j'ai la position la plus tranquille, la plus fainéante. c'est Julie qui a fait tout le boulot à ma place. Voilà, je vous remercie. Si ça vous a plu, ça ne vous empêche pas quand même de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne parce que là, on parle d'un sujet que j'adore mais qui est quand même un sujet qui sort un peu du sujet de la chaîne qui est avant tout le bâtiment. Donc on est en plein dedans mais on est dans le côté un peu fantasmé et qui fait du bien, qui fait plaisir, qui aère le cerveau, qui aère l'esprit, le côté un peu mystérieux dont j'aimerais qu'il reste un mystère à tout jamais parce que s'il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de envie. Je vous remercie, likez, abonnez-vous et puis je vous le répète, abonnez-vous à la chaîne Julie. Tchou !